... Alors en fait, avec les services collègues de la communauté d'agglomération, donc Scène de territoire et le réseau des bibliothèques, nous souhaitions travailler sur les arts numériques, donc déclinés au domaine de la musique, qui est celui du conservatoire, Nous sommes partis sur l'idée de cartes postales sonores, en fait j'avais découvert le travail de Benjamin Le Baron sur le site du château de Sussigno, dans le golfe du Morbihan, et en fait voilà, j'avais été vraiment séduite par la démarche, par le rendu, et puis cette manière un peu quand même originale à ce jour, donc de découvrir les sites. Nous nous sommes accordés sur le fait de créer ces cartes postales sonores, sur trois sites en fait de l'agglo, donc le site de l'Aucle-Georges en lien avec l'école du Chat-Perché à Argentonais, le site de Rochette en lien avec l'école publique de Félabès, et puis la Coulée-Verte avec les écoles Bois-Dânes et Duguay-Clin de Bressuir. C'est la musique assistée par ordinateur, et donc on utilise plusieurs logiciels, souvent gratuits, libres de droits, qu'on peut installer sur n'importe quel ordinateur, et avec lesquels on va pouvoir retravailler des sons qu'on va enregistrer à droite à gauche, et qu'on va pouvoir utiliser, soit dans des compositions musicales, soit dans des cartes postales sonores. En quoi consiste la carte postale sonore ? Une carte postale sonore, c'est une retranscription sonore, donc pas forcément que musicale, d'un lieu. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'avec quatre écoles de l'agglo de Bois-Dânes-Dânes, on a allé enregistrer des sons, sur différents lieux, par exemple ici, sur le clos de l'oncle Georges, à Argentonais, on est venu capter des sons, et ensuite on les a juste retravaillés sur le ordinateur. On a fait une histoire, un montage, pour retranscrire le lieu, à la manière de ce que voulaient laisser transparaître les enfants avec qui on a travaillé. En fait, les cinq oeuvres, les cinq cartes postales sonores qui ont été réalisées, seront écoutables, directement in situ, donc sur les sites sur lesquels on a enregistré les sons, et donc seront accessibles via des petits panneaux comme celui-là, et via des QR codes, donc c'est tout simple, il suffit juste de prendre son téléphone, d'installer, si ce n'est pas déjà fait, un lecteur de QR code, donc là, moi j'en ai un scanner de QR code gratuit, donc ça s'installe sur n'importe quel smartphone, et puis après, on va juste scanner le QR code, et ça nous emmène directement vers le lien vers lequel on veut aller, donc là, par exemple, c'est la carte postale sonore réalisée avec la classe de MAO du conservatoire, donc là, on y est directement dessus, on peut l'écouter, et ce qui nous permet d'écouter directement les œuvres, là où elles ont été créées, et on pourra en même temps les retrouver sur Internet, de n'importe quel ordinateur, directement.